Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Yeah, excuse-moi Sous-titrage Société Radio-Canada 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 et Peter Bradley à la Cour du Québec au dossier 200-22-028-373-041, et il n'y avait pas le droit non plus de déconsidérer le jugement des juges Bissons-Donneau-Fontaine de la Cour municipale de Montréal au dossier 721-773-710 de 2003. Et même que la Cour municipale de Montréal, la juge Sylvie Gérard, a déconsidéré son tribunal, sa cour, dans le dossier 748-257-112, en volant un chèque de 345 $ pour protéger les compagnies d'assurance Union Canadian Cooperators, pour protéger la compagnie d'assurance La Capitale Assurance Générale qui appartient à 540 000 employés de l'État, et pour protéger la compagnie d'assurance, la Société d'assurance automobile du Québec, dans le dossier A-0867, du dossier dans lequel il y a eu un remboursement, qui justifiait que la cause a été gagnée, la cause a été carrément gagnée, et ça n'a jamais été respecté. Ça n'a tellement pas été respecté que j'ai été emprisonné au nom, à la place, et pour le compte de la personnalité, j'ai dit, qu'on m'a confiée. Puis ça, c'est l'agent du revenu du Canada qui a fait ça. Et quand vous voyez ici, Jacques-Joseph-Antoine-Pierre, vous allez remarquer qu'il y a des traits d'union. Alors, sur le certificat de naissance, 11-951-04-149-844, ils ont enlevé les traits d'union, comme si ma mère avait eu 4 enfants. Je vous laisse mon numéro de téléphone, c'est 438-390-6246. Vous comprenez? Et ça, ici, quand on regarde ce fameux sceau, vous voyez ici, ça, ça se trouve à authentifier n'importe quel document qui passe sous mon ordonnance à moi, là, pour application, pour fin d'application, pour servir le peuple. Pas pour servir le gouvernement, non, pour servir le peuple qui est actuellement en détresse. Et ce que vous venez de voir actuellement, le policier qui est à Toronto, avec Stéphane Blais, je vais vous dire franchement, c'est sans précédent, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est des gens qui travaillent pour vous, contre un gouvernement qui se fait manipuler par l'Organisation mondiale de la santé, un gouvernement de la Coalition Avenir Québec qui ne veut absolument rien savoir de toutes les déclarations des experts, des médecins de l'étranger, des infirmières ici, au Québec, au Canada. Si les gens manifestent, c'est parce qu'ils sont insatisfaits. C'est parce qu'il y a des gouvernements qui nuisent. Et ces gouvernements-là, actuellement, le danger, c'est que tout ce qui se passe actuellement, c'est le Fonds monétaire international qui va rembourser les faillites. Et le Fonds monétaire international émet de l'argent scriptural NSF sans provision et accorde ça aux différents gouvernements. Donc, c'est le Fonds monétaire international, actuellement, qui a pris la souveraineté, qui a pris carrément la souveraineté des pays. Il leur fournit le Fonds monétaire international. Il n'y a pas de devise monétaire attachée à ça. Donc, il donne n'importe quelle devise, d'une certaine façon, à qui veut bien réclamer cet argent-là. Alors que la trésème de liquidité de notre monnaie royale canadienne au Canada, c'est seulement 2296 $. Il ne faut pas oublier ça. Donc, si quelqu'un est milliardaire, il prend son milliard, ou le nombre de milliards qu'il possède en valeur, puis il divise par 2296 $, en piastres, on appelle ça des piastres qu'on met dans nos poches, qui n'est pas obligé d'aller à la banque, puis qu'on peut transiger entre nous, entre la nature humaine que nous sommes. Et pour chacun, chaque dollar a une valeur précise et indépendante de la valeur de notre voisin ou quoi que ce soit. Donc, ça va être à la population de décider qu'est-ce qu'on va faire avec notre argent, de quelle façon on va y trouver une vraie valeur à cet argent-là. Il faut sortir de la dépendance des marchés boursiers mondiaux. Il faut sortir de la dépendance des services de santé publique qui ne sont plus... Ça n'a jamais été gratuit. Vos taxes et vos impôts payent ça. Puis aujourd'hui, on est endetté à 180 % de nos revenus. Puis quand on dit de nos revenus, c'est des revenus de la personnalité juridique inanimé qui est créé d'un prénom usuel qui est un numéro d'assence social jumelé ou amalgamé ou fusionné à un nom de famille. Et un nom de famille, c'est une association de personnes, c'est une corporation, c'est une entreprise, si vous voulez, qui regroupe plusieurs personnes de toutes les races, de toutes les religions, de toutes les langues, comme Normandin, comme Landry, comme Marois. C'est des noms complètement... Il n'y a pas de vie là-dedans. comme Bouchard. Vous comprenez? Il n'y a pas de vie là-dedans. Il n'y a pas de vie. C'est des associations de personnes. Et quand on dit M. Bouchard ou Mme Marois, le monsieur ou la madame n'a pas de sexe. Parce que nos deux familles n'ont pas de sexe. Mais tu n'as pas le droit de dire M. Jacques, Mme Louise, Mme Élisabeth, Mme Geneviève. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Mme Geneviève Guilbeault, Geneviève Guilbeault, ça n'a pas de sexe. C'est Marie Geneviève qui est la nature humaine. Avec un trait d'union. Nous étions chrétiens. Nous sommes toujours ici par nos ancêtres. Mais nos gouvernements se sont moqués de nous. Nos ancêtres, nos traditions, tous nos droits ancestraux, on a passé ça par-dessus bord. Pareil comme si on était un équipage qui est jeté à la mer par l'amiral. Et les amiraux ont toujours travaillé contre la reine d'Angleterre, contre leur souveraine. Puis n'oubliez pas ici que la définition de couronne, c'est les fonctionnaires de l'État avec les ministres. C'est ça la définition de couronne. Et en 1985, au chapitre de loi P1, article 2, on dit que la dévolution de la couronne n'a pas pour effet d'interrompre ou de dissoudre le Parlement, lequel continue à fonctionner comme s'il n'y avait jamais eu de dévolution de la couronne, comme s'il n'y avait jamais eu de couronne. Alors que couronne et souverain, c'est deux termes complètement différents. Et le souverain ici, c'est Sa Majesté la Reine Élisabeth II. Elle a été reçue reine du Canada en 1952. En même temps, qu'en 1952, ils ont fait du gouverneur général un corporation soul, une personne physique inanimée. À partir de là, la reine n'avait plus aucune capacité de négocier avec la nature humaine du gouverneur général. C'était fini. Est-ce qu'elle le savait? Est-ce qu'elle l'ignorait? Je ne le sais pas. Mais j'ai l'impression que la reine n'a pas toujours été mise au courant de ce que les gouvernements ont fait contre elle. N'oubliez pas que le Bill Proforma, c'est bien avant 1867. Et ça leur réduit beaucoup les pouvoirs et l'autorité de la reine en Angleterre. et ça s'applique ici au Canada. Donc, automatiquement, voyez-vous comment on devient victime, on devient otage. Et pour coroner le tout, en 1982, Pierre-Éliott Trudeau a adopté l'article 33, l'article 33 de la Charte canadienne, qui est le fameux article sur la dérogation. Donc, l'article 33 de la Charte canadienne, puis la Charte canadienne, c'est R.U. 1982, chapitre 11. Et l'article 33 se trouve à appliquer la dérogation à l'article 2 de la même charte, qui dit que que sont les libertés fondamentales au Canada. Et cette dérogation-là s'applique aussi aux articles 7 à 15 de la même charte canadienne, que sont les garanties juridiques. Donc, le peuple n'a plus de garanties juridiques. C'est moi qui vous le dis, c'est moi qui vous en parle, et c'est moi qui vais tout faire pour protéger le peuple, pour protéger la sécurité publique ici. Nos policiers sont là pour nous protéger, servir et protéger la population, et le policier le dit correctement. Là, j'essaie de savoir ce qui arrive avec Martin Prudhomme et justement Robert Lafrenière parce que j'ai besoin de ces gens-là. Parce que ces gens-là sont capables de servir correctement. Ces gens-là sont en honneur. Alors qu'actuellement, la majorité des juges, pas tous, mais la majorité des juges sont en déshonneur présentement, s'ils sont là pour servir, pour servir François Legault et la Coalition Avenir Québec. Et la Coalition Avenir Québec, écoutez, c'est tout simplement une entreprise commerciale qui est enregistrée sous le numéro 88-13-81-8000. C'est ça, la Coalition Avenir Québec. Elle a un conseil d'administration. Il n'y a plus Air Transat, François Legault, il y a l'Assemblée nationale enregistrée sous le numéro d'entreprise NEQ 88-13-81-8000 au registraire des entreprises et des biens non réclamés 153-21-66 de revenu Québec. C'est ça François Legault avec Horacio Arruda. Horacio Arruda, il est descendu tout simplement à Rimouski, je crois que c'est là avec justement deux autobus soi-disant de gardiens ou de policiers qui venaient de l'OMS pour prendre le contrôle et influencer ou intimider notre sécurité publique, nos policiers de la Sûreté du Québec. Ça, c'est intolérable. Comprenez-vous c'est intolérable? C'est tellement intolérable que ces gens-là n'ont pas affaire ici et je vais vous dire une chose, il va falloir qu'ils retournent chez eux de n'importe quelle façon mais on va les retourner chez eux. Comprenez? De n'importe quelle manière ils vont retourner chez eux. On est souverains ici, le Canada est souverain, pas le Québec. Le Québec fait partie du Canada même s'il s'est sorti du Canada lui-même. Mais jamais, jamais, le Canada doit rester, le Québec et le Canada doivent rester dans ce statu quo de la corruption, de la déconsidération, de la dévolution, de la dispense. Ça, c'est tous des termes qui sont utilisés par nos gouvernements pour nous tromper, pour tromper le peuple. Pour tromper le peuple. Oubliez pas que nous sommes des meubles vifs qui se déplacent comme des animaux. Ça, c'est la partie de la France en 1713. J'ai l'article, j'ai la loi de la France de 1713, l'original. Ensuite de ça, ça a été transformé ou transporté, si vous voulez, aux articles 374, 383 et 384 du Code civil du Bas-Canada de 1866 à 1980 parce que la commune-là n'existe plus au Québec depuis 1980 et moi, j'ai prêté serment à la reine. Le 23 août 2013, j'ai prêté serment à la reine au bureau de William F. Pentney qui se trouve à être, qui était le sous-ministre de la justice. Il a reposé son sceau, j'ai reposé ma signature sur mon assermentation, il n'y a pas personne qui a fait ça. Là, il me reste seulement à mettre mes empreintes digitales sur mon sceau. Et je suis là pour servir et protéger avec ceux qui vont m'aider à servir et protéger le peuple contre des gouvernements qui appartiennent au FMI ou au FMI et le FMI, le Fonds monétaire international fait de la fausse monnaie, de la monnaie NSF sans provision. Le Fonds monétaire international sert les marchés boursiers maudiaux, c'est des bandits qu'il y a là, Horacio Arruda et toute son équipe de l'OMS, ils n'ont pas affaire ici. Qu'ils aillent faire n'importe quoi ailleurs, mais pas ici au Canada, c'est pas vrai. On ne se laissera pas embarquer. Le Canada, actuellement, est en vente libre, il est en vente de garage. On regarde Aloha ou Alcan, ils ont vendu le lac Saint-Jean alors que ça appartient au peuple. Ils ont vendu ça à des compagnies d'aluminerie. Est-ce que c'est normal? On regarde actuellement le château Frontenac à Québec. Semble-t-il que ça a été vendu à des gens de l'étranger, des gens qui viennent de l'Arabie saoudite ou je ne sais pas, dans cette région-là, peu importe. Mais il n'y a pas personne qui est autorisé à vendre nos fleurons, notre patrimoine. On détruit les églises. Ils font n'importe quoi ici. Ils en ont contre Dieu. Ils sont en outrage à Dieu. Ils sont en outrage à la nature humaine. Et ceux qui nous gouvernent sont aussi en outrage au sein des Écritures. Ils commettent des sacrilèges continuels en disant tout simplement qu'ils veulent protéger la vie. alors qu'il y a combien de milliers d'avortements chaque année depuis la décriminalisation de l'avortement au Canada? On se souvient de Morgan Taylor, du dossier de Chantal Daigle et de Jean-Guy Tremblay. Ça a passé en cause supérieure, en cause suprême du Canada. On s'est éteint. Ça fait des années et des années. Regardez cette année quand le COVID a commencé, c'est des millions et des millions de décès par mois concernant justement l'avortement. Alors que dans un mois, il n'y avait même pas cent mille décès sur la planète ou quelque chose comme ça dans un mois concernant le COVID. Le plus grand craint contre l'humanité actuellement, c'est l'avortement. Êtes-vous au courant de ça? Êtes-vous au courant qu'un enfant, j'écoutais le père ici, notre curé Danix Savaria quand il dit la messe l'après-midi, on écoute la messe l'après-midi ici à la télévision Matévé, Radio-Canada. Et je vais vous dire une chose qu'il disait lui-même qu'il a des parents, ça faisait dix ans qu'il voulait avoir un enfant, ils ont réussi à avoir un enfant. Ils ont dit ça fait dix ans qu'on l'aime alors qu'il n'existait même pas. Écoutez des parents qui disent ça, Danix Savaria a rendu ça public dans son homélie, j'en ai des frissons. Ça faisait dix ans qu'il aimait cet enfant-là qui n'existait même pas. Puis n'oubliez pas que le mot existence c'est quelque chose que les juges et les avocats n'ont pas le droit de parler. Ils n'ont pas le droit de parler de distance. Ça date de 2003 dans la loi imaginaire illégale, inconstitutionnelle et délictuelle. La loi A-2.1 règlement R4. N'oubliez pas qu'ici, il n'y a pas de loi en plus. C'est moi, le vice-royant qui vous le dit. Il n'y a pas de loi ici au Canada. Premièrement, c'est la loi Z03 de 1985 de Brian Moroney qui dit que les lois habilitantes ne sont pas législatives. Et ça se trouve à être aussi en 1985 la loi d'impôt sur le revenu du Québec, chapitre de loi I3, article 1 qui définit le mot loi comme étant une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec. Moi, quand j'ai prêté serment, c'est en vertu de l'article 2212 du Code civil du Bas-Canada de 1866 à 1980 qui dit que les droits royaux qui tiennent à la souveraineté et à l'allégance sont imprescriptibles. Ça ne s'éteint pas. C'est aussi personnel que votre baptême. Aujourd'hui, je suis là pour vous servir, pour vous protéger, pour servir nos enfants à la Sûreté du Québec, pour servir nos enfants à la Défense nationale, pour servir nos enfants à la Sûreté nationale de la Gendarmerie royale du Canada. Vous me suivez? Donc, moi, oui, M. Jacques-Antoine au 438-390-6246 pour vous servir. Visserois, puis je ne suis pas du comité des Visserois du Canada qui a été choisi. C'est des gens qui sont choisis à qui mieux mieux par n'importe qui. Vous comprenez? Et qui se sont moqués du pouvoir exécutif du Canada depuis 1867 à aujourd'hui, même avant ça, par le Bill Proformat. Ils se sont moqués. Du souverain. Puis en lieu de ça, le souverain, comme je vous dis, je me répète, mais la couronne qui est censée être le souverain, la couronne, c'est les fonctionnaires de l'État avec les ministres, peu importe où. Au Canada, la couronne, c'est les fonctionnaires de l'État avec les ministres. Ça, c'est la définition à l'Office québécoise de la langue française. Et le souverain, c'est la reine Élisabeth II et le gouverneur général qui n'a plus d'autorité, qui n'a plus de pouvoir, n'a plus rien. Mais ça, c'est depuis le chapitre 139 de 1952 qui a fait du gouverneur général un corporation soul, une personne physique, inanimée, alors que la reine venait d'être nommée ici. Les trois personnes qui ont défait le Canada ici, c'est Louis Saint-Laurent, Pierre Elliott Trudeau et Brian Meuroné. Ces gens-là ont détruit le Canada. Il y a eu aussi Mackenzie King qui a eu sa part là-dedans parce que Mackenzie King, oui, lui aussi, c'était un traître à la monarchie puis au pouvoir exécutif du Canada. Donc, là-dessus, c'est dimanche, j'écoute ma messe et on se reparle là-dessus puis ça, j'en sors public. Jacques-Antoine, 438-39-06-246, Visseroy. Bonne journée.